Bonjour tout le monde, Joanne ici. Merci d'être là. Écoute, j'ai peut-être été inspirée par mon collage du jour 63 de mon 100 jours. Regarde comme il fait printanier. Je suis allée marcher hier, je suis arrêtée dans une friperie et j'ai trouvé ce beau joli petit pantalon-là qui fait très printemps. Et ça n'a peut-être pas rapport tout avec le collage, mais regarde, ça c'est pour marcher dans le printemps. Alors, je pense que j'ai été beaucoup inspirée par, oui, par ce collage ici, le printemps. Et il y avait des boîtes avec des livres gratuits, alors moi je n'ai pas pu résister. Regarde comme il est beau, écoute, je ne sais pas si je vais le lire, mais regarde les pages à l'intérieur. Oh là là, que c'est beau. Alors, je l'ai ramassé pour jouer dans mes collages. Alors, tu vois bien qu'on finit par arriver avec le collage. Alors, il y a celui-ci, il y a celui-ci aussi qui est super intéressant, puis que je ne comprends rien, parce que je pense qu'il est en italien. Est-ce aussi inicia después de la accidentation, là? Je ne comprends pas ici, là. Mais c'est intéressant, j'aime ça utiliser aussi en espagnol, je ne sais pas. J'aime ça utiliser, c'est beau, regarde si c'est beau. Voilà, le voilà clair. Alors, il est très joli. J'aime ça utiliser des livres dans d'autres langues dans mes collages. Et il y avait ceci aussi. La Mujeran Hayena, je ne sais pas. C'est espagnol aussi peut-être, mais regarde. Oh, 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 j'ai fait, oh là là. Alors, moi, je n'ai pas pu résister à ça. Hein, Spider-Man, Spider-Man. Alors, je n'ai pas pu résister à ça. Clap, 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 bravo. Alors, je pense que c'est espagnol. Je viens de voir les points d'exclamation. Donc, ça, je n'ai pas résisté. Écoute, je vais probablement utiliser ça quelque part dans mes collages. Un de ces jours. Il y avait aussi un National Geographic. Écoute, comment on peut dire non à un National Geographic gratuit? Hein? Et c'est un 94. Hein, 94 à 2024, ça fait quoi? 30 ans? Alors, peut-être qu'on pourrait le détruire pour faire des collages avec. Parce qu'il y a déjà un peu travaillé. Tu vois, regarde. Tu me diras ça. On pourrait se faire un One Source vidéo encore d'une longue durée. Et voir combien de collages on peut faire avec ça. Alors, ce serait peut-être un autre projet. On va voir. On va le mettre ici pour l'instant. J'ai trouvé aussi ceci qui, écoute, à 2$. Moi, je n'ai pas pu résister. C'est un livre de scrapbooking qui a l'air, ma foi, flambe en oeuvre. Regarde. Et pour mettre des collages de 12 par 12. Alors, tu vois, c'est des petites pochettes en plastique comme ça. Et je peux entrer mes collages à l'intérieur. C'est Brian, encore une fois, qui m'a inspirée avec ce sort de rangement-là. Parce que la majorité de mes collages, je l'ai fait sur des cartons comme ceci. C'est du 8,5 par ondes. Alors, c'est facile à entrer dans des feuilles plastifiées à trois trous, comme ceci. Tu vois, c'est facile à entrer dans une feuille comme ceci et dans un cartable régulier. Mais quand je dépasse, que je fais des 9 par 12, exemple, ou des 10 par 10, ou des 12 par 12, ça ne rentre plus. Alors, ça, c'est une... J'en avais déjà trouvé un ici. Toi qui me connais, il était exactement pour moi, celui-là, avec ses quarts. Il est magnifique. Alors, j'en avais donc, comme je dis, déjà trouvé un et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et il est plein, tu vois, j'ai plein de collages à l'intérieur. Alors, c'est une super belle façon de les serrer et de les protéger. Et, ah, ben oui, ben oui, écoute, je viens de t'entendre, c'est sûr, je peux te les montrer avec plaisir. Allons-y. Alors, il y a... Pardonnez-moi. Alors, je vais tasser ça. Alors, ici, c'en est un qui a été fait pour un thème de santé mentale. Tu vois, celui-là, il était moins neuf. Regarde, je n'ai pas réussi à le faire partie. Je n'ai peut-être pas travaillé assez fort, mais on va essayer. Alors, c'en est un, ça, un collage. Tu vois, la petite madame dans l'auto, que tout le monde est toujours plugé sur son téléphone partout. Alors, tout le négatif de cet esclavagiste-là, mettons, on va dire ça comme ça. Alors, ici aussi, tu vois, c'était pour le show, tout ce qui nous entoure et tout ce qui est lourd autour avec la dame qui rêve. Mais il est beau, par exemple. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et celui-ci, c'était une expérience avec tous les petits points. Honnêtement, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Ils me fatiguent un peu, les petits points. Mais bon, on a vécu à faire avec. Et j'aime faire des collages comme ça, avec différents étages. Et tu vois, le vase, c'est comme ça, c'est la photo initiale. Et tout ce qui vient se glisser dans notre vie, entre le calme de quand on se lève le matin et qu'on profite de la nature et qu'on est encore zen avant de se faire envahir par tout ça. Et on a encore le téléphone, ici. J'ai quelque chose avec les téléphones, finalement. OK. Alors, celui-ci, ils ont tous des titres, mais ils sont en arrière. Puis, je ne suis pas capable de me rappeler des titres de chacun. Alors, celui-là, je pense que lui, c'est vers l'intérieur. Puis, l'autre ici, c'est de l'intérieur parce qu'elle regarde vers l'intérieur. Alors, elle fait une introspection. Et elle, elle regarde tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de rouge, hein? Alors, oui, « You are my rock ». Ça, c'était un collage fait avec une image de Paris Collage Collectif en 2020. Et deux, je pense que j'ai fait l'ensemble de l'année, les 52 collages. Et ici, c'est une ville avec des papiers, de papier japonais qui est ici à Montréal, je crois, c'est sur Fairmont, sur un carton noir. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, les petites villes, les, voyons, les fenêtres ici, là, ça a été, tout ça, ça a été dessiné au crayon, là. Mais le papier de base, c'est du papier japonais, c'est magnifique. Ici, dans mes débuts aussi, hein, de, d'ajouter des, du fil à broder. Alors, pour, retenons le ciel, hein? On n'est pas prêts à le laisser partir. Alors, aussi, encore un paysage avec différents étages. Et, oh, qu'il est beau, ça, c'en est un. Je pense que c'est des fleurs de mon abonnement avec Collage Dream. Louis qui nous envoyait tellement des belles images. Il est magnifique, celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup avec ses différents étages ici, là. J'aime vraiment beaucoup ça. Et un deuxième dans cette même série avec mes crayons à colorier ici. Et, je ne sais pas comment le dire, là, mais l'éventail en arrière, c'est vraiment beau. Et ici, ce collage, il a été fait, I will see you again tomorrow. C'était un appel de dossier pour, je pense que c'était aussi pour la santé mentale. Les couleurs sont tellement belles. Et c'est une enveloppe ici que j'ai utilisée en arrière. Et j'ai écrit le mot hope, espoir. Et ici, c'est des collages que j'ai faits, une série de quatre que j'ai exposées à mon expo du haut avec mon ami photographe Sylvie Robert en novembre 2023. Alors là, ce man, lui, il sème de l'amour. Et cette image-là, Brian va la reconnaître. C'était sur une des enveloppes qu'il m'avait envoyée par la poste. Alors, c'était collé comme ça avec le tape. Alors, je l'ai découpé et je l'ai utilisé ici, mon fermier, qui sème l'amour. Et ici, l'inconnu, des fois, c'est épeurant l'amour. Alors, faisons un saut dans l'inconnu et on verra bien ce qui va arriver avec l'univers ici autour. Et c'est une série avec les quatre dactylos parce qu'ils écrivent, ça écrit une histoire. Ça, c'est mon préféré, vraiment. Qu'est-ce qui arrive si on saute et qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, des fois, ça a l'air très dispersé et on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver. Oui, mais il faut faire confiance et y aller pareil. Et voilà, après avoir trouvé l'amour, qu'est-ce qui nous arrive ici de la cendre ici que j'ai mis? Alors, vraiment, vraiment, c'est ça. D'un coup qu'on se laisse aller et qu'on ose foncer des fois, on peut découvrir de très belles choses. Et le dernier, bien, c'en est un que j'ai fait dans mon dernier avec le défi One Source, avec le Alive du mois d'avril. Alive, alors, avec les différents couleurs, c'est tellement beau, le mauve et le vert. Alors, voilà, c'était, je ne pense pas que j'en ai d'autres, ils sont tous rentrés là-dedans, mes collages de 12 par 12. Alors là, j'aurai un autre album pour pouvoir continuer à n'entrer. Alors, ici, j'ai aussi trouvé ce petit cahier-là. Regarde le gros prix. J'ai fait une folle dépense à 50 sous. Moi, je n'ai pas pu résister. Il n'a pas tant de pages, mais elles sont très belles. Alors, je me suis dit, c'est un très beau petit livre. Je ne sais pas à quoi ça servait, là, mais il est très beau, je trouve. Et puis, il y a quelque chose d'écrit ici, là. LOL, Courlol, non, non, je l'invente, là. Mais je trouvais qu'il était beau. Alors, je vais l'utiliser pour faire des collages pigés à la veuglette, comme dans mon 100 jours. J'ai envie d'essayer ça. Et puis, écoute, avec les plus grands morceaux. Ah, si on le faisait directement ce matin, hein, mais sans mettre le minuteur, mais sans trop exagérer. Là, on est à 11 minutes. On pourrait voir avec quoi on va arriver. Alors, j'ai... OK, go, on y va. Alors, j'ai ce morceau-là qui était trop grand, hein, pour mettre dans mes cahiers du 100 jours, qu'on peut utiliser. Pour commencer, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va voir. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont trop grands? Je ne suis pas sûre. Alors, je vais... Non, je ne regarderai pas. OK, je ne regarde pas. Je vais piger... Mettons que je pige cinq morceaux. Un, deux, trois. Quatre. Il m'en mange un. Je ne regarde pas, là. Premier. Cinq. Bon, on est dans le bleu, hein? On dirait qu'on est dans le bleu. Alors, je vais mettre ça, là, parce que ça retrousse. Ça me fatigue. Alors, j'ai ça, 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 ça. OK. J'aurais aimé ça, avoir un mot. On a ici, on change nos habitudes avec cette tartinade. Ben oui. On met de côté la moutarde. Donc, ça, ça pourrait être une belle phrase, hein? On met de côté la moutarde. J'aime, j'aime ça. Vagabonder, elle fait vagabonder les papilles. On aime beaucoup ça, ça aussi. OK. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Regarde les palmières. OK. Je vais réfléchir avec ça. Ici, là, on aime ça. Oups. Ça, ce ciseau. On va garder ça, les papilles, en rouge. Le rouge vient ici, un peu. OK. On a dit que ça, ça bougeait. Alors, on a tout ça à jouer. C'est beau, l'écoulage, j'adore ça. Alors. Ah, je ne vais pas regarder ce qu'on avait. Ah oui, j'ai regardé, hein? Oui, OK. Tu vois, le papier, hein? Je dis toujours, ça a un sens. Regarde comment ça déchire bien sur ce côté-là. Comparé à quand j'ai déchiré pour ce côté-là, où c'est plus difficile. Donc, comme ça, ou comme ça. Ou comme ça. On va voir. On commence. Ça, on a ça ici, sur ce côté-là. Alors, si j'y allais comme ça. Ah, c'est beau, les palmiers. Ça me fait rêver. Je m'ennuie d'eux. Pas longtemps, je ne les ai pas vus. OK. Passons en bas, ça donne bien, hein? si je l'entre à l'arrière ça c'est le fun c'est comme si je les mets tout en étage comme ça c'est un peu d'ol allez hop on va faire quelque chose avec ça je suis mieux quand j'ai le minuteur alors on avait 11 tantôt alors admettons à 21 on arrête je viens de me mettre une pression je viens de me mettre une pression ça je trouve ça le fun voilà regarde là ici l'ouverture et le carré d'en haut je trouve ça bon j'aime ça ensuite nous avons ceci comme ça et nous avons ceci ici oui c'est beau ça si je l'entrais en dessous j'ai un l comme la france c'est moi j'ai plus rien c'est moi bon ça j'aime ça aussi regarde là ça j'avais ma france j'avais ma france fait vagabonder les papilles je sais pas ce qui va faire vagabonder les papilles j'ai tu quelque chose à manger ici moi j'ai pas assez beau ça faudrait qu'on mette ça quelque part cette belle petite verdure voilà Merci. 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 Alors, j'ai rien qui va avec les papilles, n'est-ce pas? Ici, j'ai rien d'autre. C'est ici que j'ai du texte, hein? Ok, bien, c'est ça, hein, si je le mets, lui, de ce sens-là, non, il sort plus avec le bleu. Ok, je vais, je vais en coller quelques-uns pour tout de suite, les choses que je suis certaine, comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà, là, oups, les ouvertures me plaisent. Ça, ça me plaît. Et puis, je suis arrêtée là, dans ma tête, le reste, je ne suis pas sûre. Peut-être que je devrais couper ceci. Et aller avec, oups, regarde donc, je n'ai pas collé ça. Voilà. Est-ce que ça dit, ça? Non. J'aimais bien quand ça faisait des X. Non, ça en fait, bon, ça fait 10, 11, 21. Comme j'avais dit qu'on arrêtait à 21, on est rendu à 23, ciel, j'ai oublié de regarder l'heure. Ok. Bien, ça, je n'haïs pas ça, pour rien, juste de même. Et ça, ici, je pourrais le glisser en dessous, comme ça. Ok, j'arrête là. Je t'enfile beaucoup trop vite. Bon, bien, c'est à peu près ça qu'on a ce matin dans le petit cahier. Vagabonder, les papilles, toi. 21, vous vous souvenez du 21 qu'on n'a pas arrêté. Est-ce que je suis capable d'écrire là-dessus? C'est un peu glacé. Je vais signer ici, tiens. Bon, bien, écoute, un collage dans mon plus grand petit livre, mon plus grand petit livre, eh oui, toi. Alors, je vais le remplir au fur et à mesure. Et puis, tu me diras, si tu veux que je les fasse avec toi, la prochaine fois, je pourrais me mettre le minuteur. Ça va m'aider, pardon, ça va m'aider à contrôler, contrôler le temps ou au moins le mesurer. Alors, voilà, merci. C'était mes trouvailles de ma dernière visite à la friperie. Il faisait tellement beau. J'ai pris une belle marche. Je me suis arrêtée à cette friperie que j'aime beaucoup. Des fois, j'apporte des choses. Des fois, j'achète des choses. Alors, je suis super contente de mes trouvailles. Et puis, je vais pouvoir continuer à classer mes grands collages. Salut là. Merci d'être là. Bonne journée.